La respiration, quelqu'un en bonne santé y pense normalement, même pas. C'est juste quelque chose qui existe, qui a lieu, et tant qu'il y a de l'air à respirer avec de l'oxygène dedans, ça se passe bien. Mais est-ce qu'on pourrait respirer dans un liquide, comme les poissons ? Imagine qu'on te plonge la tête dans un liquide et qu'on te force à y rester. Bah tu vas d'abord commencer à te débattre, à hurler, et en fait tu vas te rendre compte que tu perds de l'air en faisant ça. Donc tu vas te calmer, et au bout d'un certain temps, ton organisme, il aura quand même besoin d'oxygène. Et tu vas devoir recommencer à respirer coûte que coûte. Donc tu vas avaler du liquide parce que t'as la tête dedans, et tu vas te dire que c'est la noyade, que c'est fini. Tu vas sentir une grosse douleur dans tes poumons, tu vas les sentir se remplir d'eau, mais tu vas quand même respirer. Et en fait tu vas rester vivant. Alors est-ce que ça existe vraiment ça ? La réponse est oui, et ça a même un non. C'est la ventilation liquidienne. Bon j'ai décrit le truc de manière un peu glauque, histoire que tu t'amuses pas à essayer à la fin de la vidéo. Ce qui paraît que ça fait plutôt très très mal. Et en fait c'est surtout utilisé en médecine pour les gens qui ont des problèmes respiratoires. Et bon j'ai dit de l'eau pour alimenter l'histoire, mais c'est pas de l'eau. C'est un composé de perfluorocarbures, alias PFC. C'est un gaz fluoré dont les propriétés lui permettent de dissoudre beaucoup d'oxygène et de dioxyde de carbone, qui sont concrètement les choses dont t'as besoin pour respirer. Ça fait plus de 40 ans que les chercheurs parlent de ventilation liquidienne pour traiter les troubles de la respiration. Et quand le PFC a été mis au point, ils se sont rendu compte que les échanges gazeux dans les poumons refroidissaient le sang qui y passait. Et donc maintenant on s'en sert en médecine après des infarctus et des arrêts cardiaques pour pouvoir refroidir le corps le plus rapidement possible. Parce que ça protège les organes vitaux qui manqueraient de sang et d'oxygène après l'accident et donc qui risqueraient de se détériorer rapidement. En gros c'est un peu comme si tu les mettais au frigo quoi. En une demi-heure de ventilation liquidienne totale, totale ça veut dire qu'il n'y a plus d'air du tout dans les poumons, on peut baisser la température du corps à 32 degrés. Alors qu'il faut 4 à 6 heures avec les techniques d'aujourd'hui qui sont concrètement des couvertures refroidissantes. Il y a des scientifiques qui ont pu observer une augmentation du taux de survie de petits animaux après un arrêt cardiaque de 10% à 70%. Parce qu'ils pouvaient refroidir tout leur corps en moins d'un quart d'heure. Et donc même si l'air c'est un fluide, mettre en mouvement un liquide dans tes poumons c'est vraiment beaucoup plus dur. Pas le même game du tout. Donc c'est fait avec des respirateurs artificiels qui vont pousser et retirer le liquide de tes poumons. Parce qu'en plus le patient sous ventilation liquidienne il est anesthésié. Donc il a tout bonnement aucune chance de réussir à respirer du PFC par lui-même. Et donc je pense que l'expérience ça doit pas être le truc le plus agréable du monde à subir. Il y a même une légende urbaine qui disait qu'on l'utilisait pour la torture à un certain moment. Parce que ça fait hyper mal mais en te gardant en vie. Mais j'ai fouiné un peu et j'ai rien trouvé de concret là-dessus. Donc si tu fais partie des gens qui pensent que ça a été utilisé pour de la torture, n'hésite pas à en parler en commentaire et à nous expliquer tes théories. N'oublie pas de citer tes sources. Allez on reprend. Si on remonte un peu dans l'histoire de la ventilation liquidienne, les premières recherches, elles ont été menées par des scientifiques sur des chiens pendant la première guerre mondiale. Et ça c'était dans le but de contrer les effets des gaz empoisonnés. Mais c'est pas avant 1960 qu'il y a des scientifiques qui ont réussi à faire respirer des souris. Mais le problème c'est qu'il fallait mettre le liquide sous grosse pression parce que les gaz respiratoires ils sont pas assez solubles. Gaz respiratoire je répète c'est oxygène et diéoxyde de carbone. Bref, un monsieur du nom de Kilstra a réussi à faire respirer des mammifères dans un liquide salin qui était à 160 bars. Donc c'est l'équivalent de la pression à 1,5 km sous l'eau. Savoir qu'un pneu de voiture en gros c'est entre 2 et 3 bars de pression. Donc bon c'est pratique si t'as des plongeurs de l'extrême à aller sauver mais pour le monde normal pas trop. Donc il a fallu attendre 1989 pour les premiers essais sur des humains. Et c'était sur des nourrissons en grave insuffisance respiratoire qui seraient morts quoi qu'il arrive s'il y avait pas eu de traitement. Cette expérience elle était basée sur le fait que les nourrissons ils ont des échanges gazeux avec le liquide amniotique directement dans le ventre de leur mère. Et donc le but c'était de voir si on pouvait recréer les conditions de respiration de l'utérus tout simplement. Via la ventilation liquidienne totale. Le problème qu'ils ont rencontré c'est que pour pouvoir déplacer une masse de liquide il faut beaucoup beaucoup plus de force que déplacer de l'air. Donc les poumons d'une personne ou d'un nourrisson en insuffisance respiratoire ils peuvent pas du tout déplacer ce genre de choses. Donc il fallait inventer une machine pour pouvoir réguler l'entrée et la sortie du PFC. Et le truc c'est qu'aujourd'hui cette machine elle est encore à l'état de prototype. Et donc aujourd'hui on a deux possibilités de ventilation liquidienne. La ventilation partielle ou la ventilation totale. On vient de voir ce que c'était que la ventilation liquidienne totale. Les respirateurs ils sont pas encore vraiment au point et donc c'est hyper risqué. On est encore au stade de prototype et on fait des tests sur les animaux mais c'est pas encore sur les humains. Alors que la ventilation liquidienne partielle ça consiste à remplir les poumons d'un mélange d'air et de liquide. Et donc le liquide il est juste en gouttelettes. Le seul problème de cette technique c'est que c'est beaucoup plus dur de maîtriser la pression globale de tes poumons et donc l'oxygénation qui s'y fait. Bref pour l'instant le plus gros animal sur lequel on a réussi à faire de la ventilation liquidienne totale c'était un mouton de 53 kg. Donc on commence à se diriger vers une mise en disponibilité de la technique vers des enfants mais pour les adultes ça va être encore plus long et compliqué avant que ça arrive. Donc clairement pour l'instant on oublie les missions d'agents secrets à la James Bond où il n'y a plus besoin de bouteilles pour respirer sous l'eau. Parce que c'est possible de respirer dans un liquide mais les risques sont tels qu'on peut se permettre de prendre le risque seulement sur des nourrissons qui mourraient quoi qu'il arrive si jamais on le faisait pas. En tout cas je souhaite à personne d'avoir à essayer ça parce que ça veut dire que tes poumons ils vont très mal. Et il y a une autre maladie qui rend la respiration très difficile et qui me tient un peu à coeur personnellement qui s'appelle la mucoviscidose. Bon la vidéo était pas dessus mais vu que c'est un sujet qui m'importe je mets des liens en description si tu veux te renseigner là dessus et pourquoi pas donner un peu pour aider la recherche sur le sujet. Bah allez moi faut que j'aille chercher mon caisson de plongée et je vais tenter un truc en scaphandre. À coups !